Bonjour à tous, bienvenue dans ce SEGA NEWS du dimanche 21 janvier 2018. Pas mal d'informations à vous communiquer cette semaine de la part de SEGA. Déjà, on va parler arcade avec deux nouveaux jeux annoncés de la part de SEGA au Japon. On va également parler, la semaine dernière on nous a teasé un nouveau jeu, donc je vais vous en parler. Je vais également vous parler de la scène 1D Dreamcast. Et enfin, on aura quelques petites news en vrac. Donc, écoutez, on arrête de tergiller assez, on lance le générique, c'est parti ! Alors, on va commencer par les news arcade. En effet, SEGA nous a annoncé deux nouveaux jeux cette semaine sur borne d'arcade qui sont disponibles, enfin qui vont ou qui sont disponibles, ça dépend quand vous regardez cette vidéo, à Akihabara. Donc, le premier me hype énormément, tout simplement il s'agit d'une suite au jeu House of the Dead intitulé The Scarlet Dawn. Donc, vous devez voir actuellement quelques images. Donc, franchement, après plus de 10 ans d'absence dans les salles d'arcade, eh bien, ça fait vraiment plaisir de voir le retour de ce jeu. En effet, le dernier opus est sorti en 2005, si on ne tient pas compte de l'opus, oui, qui est sorti en 2009, évidemment. Donc là, vous incarnez deux personnages, vous incarnez Ryan Taylor, ainsi que Kate Green, qui était déjà présente dans House of the Dead 4. Le jeu tournera sur Unreal Engine 4 et sera jouable en bêta au sein de SEGA Center Akihabara tout ce week-end. Donc, évidemment, ce jeu sera totalement traduit en anglais, c'est-à-dire avec les voix anglaises, pour un côté le plus kitsch possible, avec un nombre impressionnant de zombies à l'écran. En termes de gun, vous avez droit à une machine gun, donc on part des guns traditionnels qu'on avait dans le 1 et le 2. Et on reste, voilà, sur des grosses mitraithes, comme on avait pu l'avoir, notamment dans le dernier opus arcade. Donc, voilà, vraiment très curieux. Graphiquement, ça a l'air bien sympa. J'espère qu'on aura droit à un portage, en tout cas, avoir accès à ces bornes d'arcade, ici, chez nous, en Europe. Donc, écoutez, je vous tire au courant, si jamais j'ai des news supplémentaires. Mais en tout cas, la borne d'arcade est vraiment incroyable. Vous vous installez à l'intérieur, pour une fois, et vous avez des sièges vibrants, vous avez de l'air qui sort de la borne, etc. Enfin, vraiment, ça a l'air pas mal du tout. Et on sent que Sega a vraiment bien étudié ce concept. Alors, le deuxième jeu que nous a annoncé Sega, c'est tout simplement Sen Sen Senki. En effet, on avait été teasé la semaine dernière par une image de Sega. Et là, ça y est, on sait enfin ce que c'est. Donc, c'est un jeu de cartes digitales, un jeu de stratégie. Vous avez donc de chaque côté, eh bien, une horloge. Vous devez arriver à détruire les ennemis et prendre son territoire. Donc, c'est un jeu de stratégie. Vous pouvez incarner 4 personnages maximum en même temps, selon une classe de personnages définie. Donc, vous avez le guerrier, vous avez l'elfe, vous avez la magicienne, vous avez la prêtresse, voilà, l'archer. Enfin, c'est assez classique au niveau héroïque fantasy. Vous devez construire d'ailleurs des passerelles pour vous rendre de votre base à l'autre base, grâce aux cartes qui sont à votre disposition. C'est quart d'heure, vous pouvez aussi avoir des potions, vous pouvez avoir des sorts, vous pouvez avoir des équipements. Enfin, voilà, c'est assez large en termes de gameplay. Malheureusement, bon, c'est un jeu qui est très typé Nippon et qui ne viendra jamais évidemment chez nous en Occident. Mais, voilà, c'est un nouveau jeu Sega. Je sais que c'est typiquement le type de jeu qui fonctionne extrêmement bien au Japon. Il suffit de voir le succès, car aujourd'hui, un jeu comme Dragon Ball Heroes, eh bien, voilà, un nouveau jeu Sega, en tout cas, sur bande arcade, qui devrait être disponible, si je ne dis pas de bêtises, la semaine prochaine, mardi et mercredi, sur le centre Sega Center Akihabara. Bon, on a suffisamment parlé d'arcade, parlons maintenant de jeux sur PC. En effet, Sega a annoncé un nouveau jeu qui sera disponible à la fin de l'année 2018, en partenariat avec Two Point Studios. Donc, pour rappel, je vous en parle depuis un petit moment, Two Point Studios, ce sont des anciens de Bullfrog ainsi que de Lionhead, et donc, qui ont notamment travaillé sur les licences des Thèmes, donc Thème Park, Thème Hospital, etc. Et là, on a droit, non pas vraiment à N-Suite, mais en tout cas, un jeu vraiment dans l'esprit de Thème Hospital, vu qu'ils n'ont pas la licence, ils n'ont pas le droit d'appeler ça Thème Hospital, qui s'appelle Two Point Hospital, et je vous avoue être extrêmement, extrêmement intéressé par ce jeu. En effet, la série des Thèmes a vraiment un écho particulier pour moi. J'ai commencé à jouer au jeu Thème avec Thème Park sur Saturne à l'époque, c'est comme ça que j'ai découvert, mais ça je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais également, les Thèmes Hospital, j'ai beaucoup, beaucoup joué sur PC à l'époque, et j'adorais justement cet esprit extrêmement loufoque, et drôle, et second degré, et anglais également, de ce jeu. Donc, voilà, vraiment content de voir cette licence. Alors, je sais qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont été extrêmement déçus de cette annonce de la part de Sega. Ils pensaient probablement à une nouvelle console, ou je ne sais pas, mais il faut arrêter les gars, il n'y aura pas de nouvelle console Sega, probablement pas d'ici plusieurs années, si jamais un jour ils se décident de le faire. Et honnêtement, je n'y crois pas une seconde, mais peut-être que je me trompe, et j'espère, je vous avoue. En tout cas, voilà, un nouveau jeu qui va vraiment être très sympa, qui est étonnamment, pour le moment, une exclusivité sur PC. Je pense que c'est typiquement un jeu qui pourrait très bien marcher également sur console, notamment PS4, voire sur Switch, qui dispose d'un écran tactile. Donc, voilà, vraiment curieux de voir ce que ça va donner, de pouvoir tester le jeu de mes propres mains. Là, vous devez voir justement un petit peu des photos, le trailer que je vous ai incrusté. Voilà, le jeu vraiment m'a l'air super, et j'ai vraiment hâte de pouvoir m'y essayer. Alors, à présent, partons sur la scène indépendante Dreamcast. En effet, cette semaine, on a eu droit à l'annonce de deux nouveaux jeux disponibles en ligne sur Dreamcast. Tout simplement, il y a le NFL 2K1, qui est donc un jeu de football américain sorti qu'aux US, qui, je vous l'avoue, ne m'intéresse pas énormément, c'est un jeu de sport, donc bof. Et surtout, on a eu l'annonce de la sortie de Ooga Booga, avec des serveurs qui devraient être en ligne, probablement courant de cette année 2018. Donc, pour le coup, ce deuxième jeu est vachement plus intéressant. Il s'agit d'un party game, où vous incarnez une des quatre tribus disponibles dans le jeu. Vous êtes sur une île avec un volcan au milieu, le but est de collecter de la magie pour empêcher le volcan d'entrer en éruption. Pour ce faire, vous devez participer à un ensemble de mini-jeux, et votre tribu doit collecter un maximum de pouvoir. Donc voilà, un jeu vraiment très sympathique à faire lorsque vous avez des amis à la maison, mais pouvoir rejouer à ce jeu en ligne, eh bien, tout simplement, vous n'aurez plus besoin d'avoir trois ou quatre personnes à la maison pour jouer. Vous pourrez jouer avec des gens directement en ligne, et je pense que c'est un jeu qui s'y prête extrêmement bien. Ensuite, je vais vous parler d'un jeu qui va être porté sur Dreamcast. Vous devez d'ailleurs voir les images de la vidéo qui présente rapidement ce portage. Tout simplement, c'est Tonma du forum X-Community qui nous a annoncé qu'il allait sortir le jeu, donc l'Abbaye des Morts, qui est un jeu qui a été développé en 2010 par Loco Malito, qui est un développeur indépendant espagnol à qui on doit notamment le fameux Maldita Castia. Donc, il s'agit d'un jeu dans la veine des jeux, on va dire, ZX Spectrum, type Jet Set Willy, Dynamic Dan ou encore Manic Manor. Ici, bon, très clairement, on n'est pas sur une ambiance en termes de graphisme très très folle. On est plutôt dans un côté très rétro-webite qui fera bien sûr plaisir aux plus anciens. Il y a à peu près une vingtaine de tableaux à parcourir avec pas mal d'énigmes pour avancer, ainsi que beaucoup d'objets à découvrir. Comme dans les jeux de l'époque, le joueur devra découvrir au fur et à mesure le rôle de chaque objet et surtout les différentes manières de se les approprier. Vous avez neuf vies au total et le jeu est assez difficile. En effet, à chaque fois que vous vous faites toucher, vous perdez une vie. Donc voilà, un jeu qui est plutôt un portage, non officiel, qui n'aura pas de release physique, donc il faudra télécharger et graver le jeu si vous voulez jouer sur Dreamcast. Mais toujours sympa de voir ce que des gens sont actifs dans la communauté des jeux indépendants Dreamcast. Et maintenant, pour terminer, quelques news en vrac. Quatre au total. Déjà, il y a une annonce de Sega et Sony de la sortie, vous devez la voir à l'écran, d'une nouvelle PlayStation 4 estampillée Valkyria Chronicle 4. Donc pour la sortie du jeu, il y aura en effet une édition collector limitée qui va sortir de la console. Et je vous avoue que c'est vraiment une très belle console, très sobre, mais très jolie en même temps, avec le tank de Valkyria Chronicle 4 sur le cover que vous pourrez mettre sur votre PlayStation 4. Donc évidemment, comme toujours, ces éditions limitées, il y a peu de chances qu'on les voit arriver ici en Europe. Mais vu que la PS4 est dézonée, ceux qui sont chauds peuvent toujours se la procurer au Japon. Ensuite, deuxième news, on a eu droit, donc vous devez voir là, les images à l'instant, de quelques nouvelles concernant Shenmue 3. En effet, durant la Monaco Anim Game International Conference, ou Magic pour les intimes, Yu Suzuki était présent pour faire des dédicaces et il en a profité pour nous montrer quelques photos de son jeu, notamment des décors qui sont vraiment magnifiques, il faut bien l'avouer, et également un nouveau screenshot tout simplement de Ryo et Shenhua qui, on le sent, a été retravaillé. Ce n'est pas encore parfait, mais on sent vraiment que le studio, donc Isnet, prend en considération les critiques des fans, notamment suite au dernier trailer. Et donc on peut espérer vraiment qu'ils ont retravaillé les modèles 3D des personnages qui étaient vraiment, avec l'animation, le point négatif du trailer. Donc voilà, ça c'est vraiment une excellente nouvelle. Autre petite news de la part de Sega, il y aura le 4 février, une émission spéciale pour l'anniversaire de Puyo Puyo, qui sera disponible sur les sites internet type YouTube. On sait déjà qu'il y a un Puyo Puyo spécial mobile qui va sortir cette année, et Sega nous tisse un prochain jeu. Donc également, on ne sait pas sur quelle console ni sur quel format, mais au vu du dernier Puyo Puyo, c'est-à-dire le Puyo Puyo Tetris qui est sorti notamment sur Switch, mais également sur les autres supports, PS3, PS4, etc. Enfin voilà, il est sorti un peu partout. Eh bien, on est en droit d'attente un super jeu de nouveau, étant donné que c'est une licence quand même très très emblématique de Sega. Vraiment curieux de voir ce qu'ils vont nous pondre sur cette licence. Et enfin, toute dernière news de la semaine, je vais parler d'un jeu PC qui s'appelle Endless Space 2. En effet, Amplitude Studio a été racheté en 2016 par Sega et ont sorti l'année dernière Endless Space 2 qui est un jeu 4X. Donc un jeu 4X, c'est ce que c'est ? Je vais y arriver. Qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un jeu où vous devez construire votre empire, vous récupérez des ressources, ensuite vous déployer partout dans l'univers et détruire bien entendu vos ennemis. Donc il me semble que 4X, ça vaut pour Expand, Extract, Explode et Extermination si je ne dis pas de bêtises. Donc à chaque fois, il y a un X dans chacun des mots. Donc voilà, c'est un jeu vraiment de stratégie. Vous devez conquérir l'univers en gros pour faire simple. Et donc là, il y a une nouvelle extension qui s'appelle The Volters qui va être disponible très prochainement donc sur PC. Donc c'est un jeu qui avait vraiment reçu des critiques extrêmement positives de la part de la presse mais également des joueurs sachant que Cocorico, c'est quand même un studio français qui est présent à Paris qui fait partie du groupe Sega. Donc c'est toujours agréable et je voulais quand même vous donner cette information-là surtout si vous êtes joueur sur PC. N'hésitez pas à aller y jeter un bon petit coup d'œil. Donc voilà, ça termine la vidéo donc du dimanche 21 janvier 2018. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager et à liker cette vidéo si vous en avez le cœur et à vous abonner évidemment et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucun Sega News. Et puis moi, je vous retrouve la semaine prochaine, dimanche, pour un prochain opus avec, on l'espère, énormément de news. Sega ! A très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501